Disney plus solide concurrent de Netflix, la mythique émission Fort Boyard en péril, un acteur de la série The Flash viré pour des propos racistes et misogynes, Donald Trump qui perd des sympathisants républicains, et une potentielle ligue 1 et ligue 2 à 22 équipes. C'est parti pour les 5 infos. Disponible en France depuis le 7 avril dernier, la plateforme de streaming vidéo dirigée par Bob Chapek effectue un carton. En plus d'un mois, il comptabilise déjà plus de 54 millions d'abonnés et une prévision à 76 millions d'abonnements d'ici la fin de l'année. On est encore loin de détrôner les 6,7 millions d'abonnés français à dette du Netflix & Netflix. Ça, c'est sûrement dû au confinement, mais le géant américain a plus d'un tour dans son sac. En réunissant l'univers Pixar, Disney, Marvel et des documentaires nationales géographiques, le groupe offre un large choix pour petits et grands. Selon les projections, Disney pourrait atteindre 200 millions d'abonnés d'ici 2025. Ce monument est en péril. Ce sont les propos alarmants d'Alexia Laroche-Oubert, la productrice de l'émission mythique Fort Boyard. En effet, aucun tournage n'a pu avoir lieu à cause du Covid-19. La crise sanitaire va obliger les concepteurs à revoir les jeux de façon à ce qu'ils soient réalisés dans le respect des gestes barrières. En l'absence de tournage, le risque est que la société de production ALP qui finance en grande partie l'émission décide de jeter l'éponge. Ce qui entraînerait, hélas, une disparition regrettée de Passepartout et compagnie, sans oublier les fonds mis à disposition à chaque émission pour les associations. Dans la continuité, la productrice a également demandé une aide financière de l'État. Véritable carton depuis sa sortie en 2014, la série The Flash est cette semaine au cœur d'une polémique. L'un de ses protagonistes, Arleth Sawyer, plus connu sous le nom de Ralph Dibny, a été viré pour des propos racistes et misogynes entre 2009 et 2014 sur Twitter. La série diffusée sur la chaîne CW Television Network a décidé d'écarter l'acteur de 35 ans. Dans un communiqué publié sur le site Hollywood Reporter, la chaîne précise que les propos tenus par Sawyer vont à l'encontre des valeurs et de la politique de CW. Des propos qu'il regrette mais qui ont quand même profondément touché Eric Wallace, noir américain, scénariste et directeur de la série sur la saison 6. You're just a child. Sur fond d'épidémie du coronavirus et manifestations antiracisme dans tous les États-Unis, il y a une autre course contre la monde qui se joue outre-Atlantique, et il s'agit bel et bien des élections présidentielles. Avant de savoir qui du démocrate Biden ou alors du républicain Trump sera élu le 3 novembre prochain, la route est encore longue et semée d'embûches pour l'actuel président. Le premier à contester la politique de Trump n'est autre que le sénateur Mitt Romney. L'ancien candidat aux primaires du parti républicain de 2008 a manifesté devant la Maison Blanche, affichant son soutien à la communauté noire. Dernière en date à avoir tourné le dos à Donald Trump et pas des moindres, puisqu'il s'agit du premier afro-américain ayant occupé un poste de chef de la diplomatie, Colin Powell. Il n'avait déjà pas voté pour Trump en 2016 et conduira donc son vote pour Biden. Les élections se rapprochent et le président Trump perd des figures emblématiques du parti républicain. Décidément entre le couac de l'arrêt définitif de la Ligue 1 et la question des droits TV, il apparaît un nouveau casse-tête et il concerne les questions de relégation et de maintien dans les deux ligues professionnelles. En effet, l'actu sportif de la semaine nous provient du Conseil d'État, qui a décidé de suspendre le principe de relégation sauvant Amiens et Toulouse d'une descente en Ligue 2. Alors que Lens et Lorient ont obtenu leur ticket pour l'élite, la montée des clubs n'est pas remise en cause. Mais alors, on se dirige vers une Ligue 1 à 22 équipes ? La Fédération Française de Football doit réexaminer le format de la Ligue 1 2020-2021 dans les jours à venir. Avant-dernier et dernier du classement de Ligue 2, Le Mans et Orléans vont contester la décision de la FFF. Au vu du pas droit accordé à Amiens et Toulouse. Oui, oui, on peut dire pour le moins que c'est très compliqué à comprendre. En tout cas, c'est une affaire à suivre. Les 5 infos, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tenais à vous remercier pour tous les commentaires que vous avez laissés concernant le premier numéro. N'hésitez pas à réagir et à me laisser de nouveau vos commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.